bonjour à tous je m'appelle pauline je vais vous proposer aujourd'hui une heure de trois quarts d'heure de cours de pilates je devais normalement participer à la semaine du pianètre à la résidence clé à caen mars du coup vu le contexte actuel ça n'a pu avoir lieu donc je vous propose aujourd'hui un petit cours sur internet de pilates pour des raisons techniques la vidéo est enregistrée à l'avance mais du coup je serai présente lors de la diffusion donc si vous voulez me poser des questions sur le chat n'hésitez pas donc je vais vous proposer trois quarts d'heure de pilates moi j'ai plutôt une formation classique de pilates donc beaucoup basée sur la respiration le centrage le fait de trouver la force dans le ventre donc on va surtout travailler en douceur donc le premier quart d'heure sera vraiment des mouvements très très doux pour réveiller tranquillement les muscles du corps et les articulations et après on va aller sur quelque chose un déroulé plus classique d'un cours de pilates vous avez besoin d'un tapis de sol si vous n'avez pas de tapis de sol vous pouvez utiliser un plaid ou une couverture que vous pliez en plusieurs épaisseurs et si vous avez un livre plutôt un dictionnaire ou un annuaire assez épais quelque chose sur lequel vous pouvez venir vous asseoir ce serait superbe ou encore mieux une brique de yoga si vous avez ça chez vous voilà donc c'est parti donc pour commencer je vais vous inviter à venir vous mettre assis donc les pieds à plat écart de votre bassin juste poser vos mains sur vos tibias et relâchez la tête et juste là vous allez prendre le temps de respirer normalement faites comme ça vient et quand vous inspirez vous allez chercher à vraiment remplir l'air dans votre dos entre les omoplates vraiment dans le haut du dos on vous inspirez la cache le thoracique se remplit et expirez vous relâchez encore une dernière fois cherchez vraiment à remplir l'air dans le haut du dos sur les prochaines afin d'aller chercher vraiment à inspirer par le nez et à expirer par la bouche et quand vous expirez vous cherchez à faire comme si vous voulez faire de la buée sur un carreau de l'air chaud vous pouvez tester avec votre main je souffle bouche fermée ça fait plutôt d'air froid bouche plus ouverte comme si vraiment je cherchais à faire de la buée sur un carreau donc c'est vraiment cette expiration là qu'on cherche vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche de cette façon allez-y et prenez juste le temps là d'observer votre respiration voir où l'air va et cherchez vraiment à remplir l'air dans le haut du dos dans la cage thoracique sur les côtés imaginez là comme si votre cage thoracique était insoufflée un accordé long et qui s'ouvre à chaque inspiration et se referme sur l'expiration encore une fois vous dresser tranquillement la tête venir vous allonger sur le dos voilà les pieds à plat écart de votre bassin le bassin donc en position neutre normalement sortir un petit peu dans le bas du dos les bras le long du corps et la partie du crâne posée sur le tapis et là en fermant les yeux pour l'instant vous allez juste visualiser l'empreinte de votre corps qui arrive sur le centre vous portez d'abord attention à vos pieds là qui reposent sur le tapis puis tranquillement vous remontez le long de vos jambes pour arriver au niveau de votre bassin donc là vous sentez que c'est le sacrum, l'eau du sacrum qui a un contact avec le sol puis tranquillement vous remontez le long de votre colonne vertébrale vous devez sentir normalement un petit creux dans le bas du dos normalement vous pouvez placer votre main donc ça c'est vraiment la position neutre de votre bassin donc nous en pilates on cherche vraiment plutôt à travailler dans cette position neutre de bassin alors que parfois on vous fait plus travailler en rétroversion pour préserver le bas du dos mais nous en pilates on cherche vraiment cette position neutre à creuser le ventre en cherchant à garder cette position neutre ensuite tranquillement vous remontez le long de votre colonne vertébrale et essayez de visualiser la première vertèbre dorsale qui re-rend en contact avec le tapis et vous continuez tranquillement à remonter pour arriver au niveau de vos homoplates essayez de faire un petit scan de votre dos voir s'il y a des zones du dos qui reposent plus que d'autres dans le sol si vous sentez des tensions dans votre dos ou pas et enfin je vous laisse porter attention à votre visage essayez vraiment de relâcher votre visage le front les joues et la mâchoire inférieure si vous sentez qu'il y a des tensions la mâchoire est serrée il faut rapidement la relâcher voilà là vous allez venir mettre vos mains en diamant sur le ventre donc les mains en diamant c'est les pouces joints les index joints vous allez venir mettre les pouces au niveau du nombril et les index au niveau de l'os du pubis et les bras de chaque côté et on y va pour la respiration pilates vous allez chercher toujours à inspirer par le nez et expirer par la bouche de la même façon qu'on a fait juste avant et sur l'inspiration vous cherchez vraiment à remplir la cage thoracique donc vraiment en pilates on cherche une inspiration haute donc on y va vous inspirez dans la cage et vous expirez vous cherchez à creuser dans le ventre des index vers les pouces du bas vers le haut encore inspirez la cage thoracique se remplit et expirez, creusez cherchez à absorber le nombril du bas vers le haut encore allez-y, continuez et sur l'expiration vous allez vraiment chercher comme si vous venez faire une boule de glace sur votre ventre absorbez le ventre des index vers les pouces encore deux fois et le dernier ok vous pouvez bien remettre vos bras le long du corps on va juste commencer par un mouvement au niveau du bassin pelvipi il t'aime donc vous allez prendre une inspiration et sur l'expiration en creusant dans le ventre vous allez chercher à basculer le bassin vers le visage donc là mon bassin est en rétroversion mais lombaire touche le tapis et je reviens à la position de départ encore inspirez expirez creusez le ventre absorbez le nombril et basculez le bassin pour amener le pubis vers le visage et revenez à la position de départ encore deux fois et le dernier maintenant vous allez chercher à aller dans l'autre sens donc on va chercher à emmener le nombril vers les pieds à creuser un petit peu plus dans le bas du dos donc aller dans l'antéversion donc on y va vous prenez une inspiration et sur l'expiration vous emmenez le nombril vers les pieds le creux dans le bas du dos ça accentue légèrement et vous revenez à la position de départ encore j'inspire par le nez j'ai une petite bête qui lance mon nez j'inspire par le nez j'expire par la bouche et j'emmène le nombril vers les pieds et le dernier ok vous stabilisez votre bassin reprendre une inspiration et sur l'expiration en creusant dans le ventre vous amenez les jambes en tablette à 90 degrés au-dessus de la hache et vous reposez le pied sur le sol puis de l'autre côté j'inspire par le nez expirez creusez dans le ventre et soulevez jambes gauche et vous reposez encore à droite inspirez expirez absorbez le ventre et soulevez jambes droite et reposez puis à gauche inspirez expirez creusez soulevez jambes gauche ok vous pouvez reposer maintenant vous allez juste inverser la respiration j'inspire je soulève jambes droite et sur l'expiration je repose autant que je creuse le ventre je contrôle le retour de ma jambe et j'inspire je soulève à gauche et j'expire je creuse en contrôlant le retour par le ventre encore inspirez je soulève jambes droite expirez creuse dans le ventre et repose en contrôlant puis à gauche ok maintenant vous allez inspirer soulevez une jambe en tablette expirez soulevez la deuxième connectez les genoux et les pieds entre eux regardez vraiment vos jambes à 90 degrés vous allez connecter les talons vraiment les talons vous mettez de la force entre vos deux talons puis à l'inspiration vous allez chercher à ouvrir les genoux sur le côté écartez vos genoux et sur l'expiration vous refermez le genou encore j'inspire j'écarte mes genoux mes talons restent connectés et j'expire je creuse dans le ventre et je resserre les genoux encore inspirez vous faites imaginez comme si vous aviez un ressort entre vos genoux qu'il y avait une résistance et que c'est dur encore inspirez jambes c'est dur 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 à ouvrir et expire je creuse et je referme vraiment la résistance entre mes deux genoux encore deux fois et le dernier ok regardez les jambes à 90 et juste faire un petit peu point de flex avec vos pieds là détendre un petit peu au niveau de vos chevilles de vos chevilles vous pouvez reprendre une inspiration et sur l'expiration vous reposez les pieds sur le tapis ok maintenant vous allez venir croiser la jambe gauche sur votre jambe droite par exemple et on va chercher à basculer le bassin sur le côté où le pied est en arrière donc si vous avez la jambe gauche sur la jambe droite vous allez basculer le bassin vers le côté droit donc à l'inspiration j'impline le bassin vers la droite et sur l'expiration je ramène au centre vous allez vraiment chercher à garder toutes les côtes en contact avec le tapis c'est juste le bassin qui s'implique et sur l'expiration en creusant le ventre je ramène au centre encore deux fois et le dernier ok et puis vous pouvez changer de côté croisez les jambes droites sur la jambe gauche et vous basculez le bassin vers la gauche j'inspire j'impline et expirez creusez pour le ventre encore une fois encore deux fois et le dernier ok vous pouvez décroiser replacez vos pieds écarts-bassin puis vous allez venir tendre vos bras vers le plafond là les paumes de main se regardent et les mains sur l'écart-épaule et à l'inspiration vous allez chercher juste à soulever l'homoplate du tapis on commence par la droite vous inspirez vous soulevez l'homoplate droite et sur l'inspiration vous reposez puis à gauche expirez reposez encore inspirez soulevez c'est juste l'homoplate qui se soulève les bras restent tendus et les mains restent écart-épaule encore à gauche encore une fois de chaque côté et à gauche donc action prochaine vous allez chercher à faire les deux vous inspirez vous soulevez les deux homopathe expirez creusez dans le ventre et repose et à l'inspiration la santé l'espace entre vos homopathe qui s'apprend vous vous inspirez dans la cage thoracique expirez creusez dans le ventre et reposez d'inspirer dans la cage vous êtes à soulever les homopathe et encore un dernier ok vous gardez les bras ici et à l'inspiration emmenez les bras vers l'arrière j'inspire j'inspire j'emmène les bras vers l'arrière expirez creusez dans le ventre et ramenez les mains au-dessus de vos épaules encore quand vous emmenez les bras vers l'arrière cherchez vraiment à garder toutes les côtes toujours en contact avec le tapis vraiment la poitrine ne se soulève pas comme si vraiment je voulais appuyer la poitrine vers mon tapis donc peut-être que les bras vont moins loin derrière mais c'est pas grave j'ai vraiment à contrôler ça à garder cette connexion de votre cage avec l'arbre de brine ok puis vous reposez ensuite les bras le long du corps ensuite je vais chercher à faire un petit hochement de tête donc en gardant la partie du crâne en contact avec le tapis vous allez inspirer, vous amenez le menton vers l'arrière et sur l'expiration vous ramenez vers la cou vous faites vraiment lisser la partie du crâne sur le tapis vous y allez tranquillement là c'est pour réveiller au niveau de vos cervicales en douceur encore deux fois et le dernier vous allez inspirer, vous pivoter la tête sur le côté droit et sur l'expiration vous ramenez au centre puis vers la gauche encore à droite et là vous allez dans l'amplitude que vous pouvez aujourd'hui avec votre cou essayez vraiment d'écouter là vos tensions s'il y a et le dernier ok je vais replacer la tête au centre puis chercher l'enroulement maintenant du haut du corps donc sur l'expiration on va chercher à venir sur la pointe inférielle de vos pattes donc on y va inspirez expirez creusez dans le ventre enroulez la tête glissez les mains vers les pieds et déroulez reposez encore une fois comme ça inspirez expirez absorbez le ventre et enroulez le haut du corps et déroulez reposez pour les prochains vous allez venir attraper le haut de vos pieds sous les fesses avec les deux mains vous allez reprendre une inspiration sur l'expiration vous s'enroulez le haut du corps vous restez sur la pointe à faire des omoplates vous cherchez vraiment à attraper vos cuisses à ouvrir les coudes sur le côté vous allez reprendre une inspiration et expirez vous creusez encore plus dans le ventre et cherchez vraiment sur l'inspiration à ouvrir un petit peu plus dans le haut du corps comme si vraiment vos omoplates s'écartent l'une de l'autre et vous déroulez reposez encore une fois vous reprenez l'inspire expirez creusez dans le ventre et enroulez le haut du corps ici vous reprenez l'inspire vous cherchez à ouvrir la cage dans le dos expirez creusez dans le ventre vous maintenez la hauteur encore une fois et vous déroulez reposez la tête voilà voilà donc ça c'est vraiment le premier quart d'heure c'est vraiment ce qu'on appelle les mouvements pré pilates les mouvements qu'on fait avant la séance classique de pilates pour réveiller les muscles et les articulations et se recentrer un petit peu sur soi trouver sa respiration voilà trouver la connexion entre son corps et son esprit maintenant donc on va attaquer le déroulé classique de pilates donc je vais vous inviter à venir mettre une jambe en tablette venir lever la deuxième venir connecter les genoux et les pieds entre eux vous allez venir enrouler le haut du corps venir sur la pointe à terre des omoplates venir lever les mains à la hauteur des cuisses et on y va pour une centaine donc on cherche à battre les bras vous inspirez sur 5 et expirez creuse dans le venter continu et cherchez vraiment à stabiliser à connecter tous les muscles vers la ligne centrale encore et si vous souhaitez vous pouvez venir allonger les jambes vers le plafond les jambes sont toujours connectées entre elles cherchez vraiment la connexion de l'intérieur des cuisses vous inspirez toujours sur 5 battements et expirez creusez dans le venter continu encore 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 2 inspirez sur 5 expirez là absorbez le ventre et le dernier ok réfléchir reposez la tête et reposez les pieds donc ça c'est la centaine Underhead qui cherche vraiment à activer la circulation sans guide pour continuer les autres moments vous allez ensuite pouvoir passer sur les côtés pour venir vous redresser et venir vous asseoir à l'extrémité de votre tapis donc les pieds sont posés au sol les jambes sont connectées vous allez venir mettre les mains sur l'arrière des cuisses le regard vers l'intérieur donc là on charge vraiment à faire ce qu'on appelle un C dans notre dos donc là mon bassin est bien en rétroversion on charge vraiment à faire un C du bassin jusqu'au sommet du corps et sans s'affaisser sur le haut du corps c'est un C majuscule les mains sont sur l'arrière des cuisses le regard vers vos cuisses vous allez prendre une inspiration et sur l'expiration creusant dans le ventre vous allez dérouler juste le bas du dos voilà vous prenez une inspire et sur l'expiration vous vous remontez je regarde toujours vers l'intérieur mettez du poids sous vos pieds la connexion dans vos jambes encore inspirez expirez expirez creusez basculez contrôlez cherchez à trouver la limite là de vos abdominaux reprenez une inspire et expirez remontez encore plus ça va plus vous allez un petit peu plus loin dans la descente reprenez une inspire et expirez remontez encore et c'est vraiment le bas du dos vraiment j'articule d'abord le bas du dos le bas du dos le milieu du dos j'ai vraiment à poser les vertèges reprends une inspire expirez remontez et sur le prochain vous allez chercher à vous allonger complètement reprenez une inspire expirez creusez déroulez 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 articulez déroulez jusqu'à reposer la tête voilà vous allez pouvoir ensuite venir allonger vos jambes sur le tapis mettre les bras de chaque côté et venir tendre une jambe vers le plafond donc la jambe est vraiment tendue cherchez à stabiliser votre bassin les mains les bras sont ancrés dans le sol vous allez inspirer vous cerclez la jambe sur la côté expirez vous remontez grand cercle de jambes on a fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre je stabilise en haut j'inspire je serre sur un côté expirez remontez encore deux et le dernier dans ce sens puis dans l'autre sens vous inspirez vous ouvrez la jambe sur le côté expirez remontez et attention quand vous ouvrez la jambe sur le côté vous allez vraiment mettre du poids sur la hanche opposée le bassin est stable ce que je creuse dans le ventre c'est que je trouve tous les points d'encarrage du reste du cou ok vous pouvez reposer la jambe et venir tendre l'autre si jamais vous avez du mal à avoir la jambe tendue parce que ça tire trop il y a trop de raideur ici c'est pas grave vous pouvez avoir le genou légèrement fléché sinon la jambe est plutôt tendue et on y va et le but c'est vraiment de garder le plus de longueur possible dans sa jambe encore deux posez dans le ventre pour stabiliser le bassin et dans l'autre sens j'inspire j'ouvre sur le côté et expirez et le dernier ok et vous pouvez reposer la jambe vous allez venir fléchir en genou vers la poitrine attrapez cette jambe avec les deux mains derrière les cuisses reprenez une inspire et sur l'expiration vous enroulez vous poussez la cuisse dans la main pour venir vous asseoir on va faire une petite préparation rolling like a boom vous allez venir vous asseoir connecter les genoux et les pieds venir mettre les deux mains sur les cheveux vous gardez cette connexion là et sur une expiration vous allez chercher à venir en équilibre sur le coccyx donc toujours le regard vers l'intérieur on y va inspirez expirez creusez dans le ventre et venir soulever les pieds du tapis et venir en équilibre sur le coccyx vous laissez chercher vraiment grincez une belle courbe dans votre dos cherchez la connexion de vos tibias avec vos mains donc les tibias pour vous dans les mains et les mains dans les tibias et vous restez là si vous sentez que c'est stable vous pouvez tenter de rouler sur la colonne vertébrale évidemment si vous n'avez pas de pathologie dans le dos pas de raideur dans le dos vous pouvez le faire vous inspirez vous roulez sur la colonne et expirez revenez encore si vous sentez que c'est un petit peu dur vous pouvez aussi attraper l'arrière des cuisses ça va vous aider à garder vraiment la rondeur dans le dos et si vous entendez que ça claque ça a du mal à rouler n'insistez pas vous restez juste en équilibre et vous pouvez reposer les pieds super maintenant on va aller vers la série des abdominaux donc vous allez allonger la jambe de gauche sur le tapis et fléchir le genou droit vous allez venir mettre même main sur cheville donc si c'est ma jambe droite qui est fléchie je vais mettre ma main droite sur ma cheville et l'autre main sur le genou je suis ici et vous allez chercher à basculer jusqu'à venir à la pointe interne de vos omoplates et l'autre jambe se soulève du tapis single leg stretch vous allez inspirer vous pressez le genou vers la poitrine et expirez-vous changez et vous changez à chaque fois vos mains c'est toujours même main sur cheville main opposée sur genou le regard en permanence sur le nombril j'inspire j'expresse expire je change je cherche vraiment à garder je cherche une opposition entre le genou qui fléchit l'autre jambe qui s'allonge je suis toujours sur la pointe pour faire mes omoplates le regard en permanence vers le nombril vers l'intérieur le ventre est creusé ok vous pouvez fléchir reposez la tête fléchissez les genoux vers la poitrine bon ça c'était le premier mouvement de la série des abdominaux on va aller vers le deuxième qui s'appelle double leg stretch donc la position du départ c'est vraiment les genoux fléchis vers la poitrine les deux mains sur les tibias et vous êtes sur la pointe à faire vos omoplates le regard vers le nombril si jamais ça vous tire trop au niveau des cervicales vous pouvez faire le départ tête posée sinon vous êtes tête enroulée les pieds sont connectés vous inspirez vous tendez bras les jambes expirez, cerclez les bras et fléchissez les genoux le regard en permanence vers l'intérieur les jambes bien connectées je cherche vraiment à cruiser dans le ventre vraiment à absorber mes abdominaux encore deux et le dernier ok et vous pouvez reposer super maintenant vous allez tenir tendre les deux jambes vers le plafond pour faire les ciseaux vous allez enrouler sur la pointe à faire des omoplates vous attrapez une jambe on va dire la jambe droite avec les beaux mains et vous changez et changez vous cherchez vraiment à faire des grands ciseaux vous inspirez sur une jambe et vous expirez sur l'autre absorbez le ventre et changez vous cherchez à garder le plus de longueur possible dans vos jambes c'est la jambe qui s'approche du visage et pas à l'inverse un dernier et vous reposez la tête puis les jambes ok maintenant vous allez venir mettre les deux bras sur le tapis les jambes sont connectées entre elles vous gardez les jambes connectées vous allez reprendre une inspiration et sur l'expiration vous venez de tendre les jambes vers le plafond en gardant le bassin le sacrum posé sur le sol et fléchissez reposez encore inspirez j'expire je creuse le ventre et je tends les deux jambes et fléchissez reposez encore 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 deux fois et sur le dernier vous gardez les jambes vers le plafond et le dernier ok maintenant vous allez venir mettre les deux mains l'une sur l'autre à la base du crâne derrière la tête donc si ça tire trop vous avez le droit d'avoir les jambes un petit peu fléchies sinon les jambes sont tendues vous allez reprendre une inspiration et sur l'expiration vous enfluez le haut du corps et fléchissez revenez et toujours le même principe vous cherchez vraiment à absorber le ventre à absorber le nombril vers la plafond encore deux et sur le dernier si ça va vous pouvez rester tête enroulée inspirez abaisser les jambes et expirez remontez sinon vous reposez si ça tire trop si c'est trop dur encore deux et le dernier et fléchissez reposez les jambes et reposez la tête super on va juste finir par les obliques qu'on va modifier un petit peu pour les simplifier ok vous allez venir mettre les deux mains derrière la tête les pieds sont posés à plat écart de votre bassin les coudes sont légèrement relevés à la hauteur de vos oreilles de vos yeux vous les gardez à cette hauteur là vous allez reprendre une inspire et sur l'expiration en creusant en levante vous enroulez le haut du corps et une main vous touchez le bord externe du genou opposé et vous revenez puis vous changez de côté à chaque fois et vous enroulez toujours sur l'expiration et cherchez vraiment à stabiliser votre bassin à stabiliser vos genoux qui restent écart de votre bassin des pieds bien ancrés dans le sol encore une fois de chaque côté et le dernier ok et vous reposez la tête allongez les jambes écart de votre bassin tendez les bras vers l'arrière écart épaule les pieds sont flex et vous allez chercher à vous grandir à étirer là un petit peu donc vous prenez une inspire et sur l'expiration vous cherchez à vous grandir des bouts des doigts jusqu'au talon grandissez étirez toute la zone qui vient de travailler au niveau des abdominaux de la ceinture abdominale et relâchez encore inspirez expirez grandissez-vous cherchez l'opposition des talons jusqu'au bout des doigts et relâchez encore deux fois et le dernier ok vous allez venir fléchir les genoux vers la poitrine attrapez l'arrière de vos cuisses pour venir vous asseoir ou tendez les bras vers l'autre inspirez, emmenez les bras derrière expirez, enroulez pour venir vous asseoir voilà donc là vous allez pouvoir prendre le dictionnaire ou le livre ou la brique de yoga que vous allez pour venir vous asseoir dessus vous la placez au centre de votre tapis et vous venez vous asseoir dessus donc le but de se surélever un petit peu c'est vraiment pour chercher la longueur dans votre dos là vraiment vous êtes assis sur vos ischios et vous cherchez à avoir le dos bien droit et vous allez pouvoir voilà allonger les jambes vers l'avant écarte de votre tapis ou un petit peu plus ouverte que vos épaules et cherchez vraiment à vous grandir la désisclure jusqu'au sommet du print si besoin vous pouvez tirer un petit peu sur la tête vraiment pour trouver cette longueur dans votre dos le regard loin devant et vous allez venir tendre les bras devant les paumes de main vers le sol et les bras écartent de vos épaules et vous allez chercher vraiment à étirer la colonne vers le plafond et vers l'avant sur l'expiration on y va inspirez, expirez, creusez dans le ventre et enroulez la tête du haut du corps enroulez, inclinez-vous vers l'avant reprenez l'inspire et sur l'expire vous déroulez la colonne en commençant par le bas du dos et en finissant par la tête encore inspirez, expirez vraiment imaginez que vous remontez les abdominaux du bas vers l'eau vous enroulez la tête du haut du corps le milieu du dos reprenez l'inspire et expirez bien en finissant par la tête encore une dernière fois reprenez l'inspire et expirez bien reprenez la tête du haut du corps vous pouvez relâcher vos bras vous êtes toujours bien long dans vos colonnes jusqu'au sommet du crâne et vous allez pouvoir venir mettre les mains sur les épaules comme ça et les coudes ouverts sur le coude gardez toujours cette longueur là vous allez chercher à faire une rotation dans la colonne donc vous allez prendre une inspire expirez, creusez dans le ventre et pivotez le haut du corps vers la droite et revenez au centre puis de l'autre côté inspirez et expirez vers la gauche et revenez au centre encore encore sur le prochain on va inverser la respiration c'est à dire que vous allez pivoter sur l'inspiration et sur l'expiration vous allez chercher à vous enrouler vers l'avant donc c'est parti j'inspire, je pivote vers la droite j'expire, je creuse dans le ventre et j'enroule le haut du corps vers l'avant je déroule et je reviens au centre puis de l'autre côté et reviens au centre, je déroule et quand j'inspire j'imagine vraiment je pivote et j'essaye vraiment de trouver encore plus d'espace entre mes vertèbres comme si vraiment je voulais encore plus me grandir vers le plafond et j'expire, j'absolument tes jambes je redresse et je le mets au centre encore et vous pouvez relâcher les jambes rassembler vos jambes et venir descendre du petit support c'est le laissé de côté, on va le reprendre tout à l'heure et on va chercher là un petit peu d'extension au niveau du haut de la colonne avec un flight vous allez venir passer sur le ventre venir poser le front sur le sol les bras le long du corps et venir connecter les jambes entre elles vraiment elles sont connectées toute la longueur des jambes le front posé sur le sol et là vous allez chercher vraiment à faire un cercle avec vos épaules et à venir soulever du corps et reposer mais on y va avec la respiration donc vous inspirez, vous levez les épaules aux oreilles vous cerclez vos épaules vers l'arrière vous cherchez à soulever la tête en prolongement de la colonne vous cherchez à ouvrir les clavicules emmenez les mains vers les pieds et expirez, vous reposez encore un, inspirez, cerclez j'espère que j'emmène mes épaules à l'arrière chercher à ouvrir mes épaules comme si vraiment je voulais montrer un collier là c'est le cas qui est devant moi et j'expire, je repose encore une dernière fois et j'expire, je repose vous allez pouvoir venir poser vos mains sous l'aplomb de vos épaules poussez dans vos mains pour venir en position de repos c'est à dire les fessiers sur les talons vous reposez sur le sol et tranquillement là, relâchez un petit peu vous allez chercher vraiment à inspirer dans le dos et expirez, vous relâchez puis vous allez glisser les mains vers les pieds reprenez l'inspire et sur l'expire vous déroulez la colonne en commençant par le bas de dos en finissant par la tête vous allez pouvoir pivoter pour venir vous allonger sur le dos donc les pieds à plaque à bassin vous déroulez la colonne pour venir vous allonger sur le dos vous allez venir mettre les bras le long du corps donc posé à plaque au long du corps les pieds sont écarts de votre bassin on va chercher à faire un pont sur les épaules donc à l'inspiration vous allez lever le bassin vers le plafond et sur l'expiration vous cherchez à dérouler la colonne vertèbre après vertèbre dérouler, dérouler, dérouler jusqu'à causer le bassin encore, j'inspire, je lève, je pousse vraiment dans mes mains, dans mes pieds j'ai vraiment à étirer là comme si vraiment on voulait monter le plus possible vers le plafond et j'expire, je creuse dans le ventre et je déroule mais c'est d'abord vraiment le haut de ma colonne comme si vraiment mes fesses montent encore et le sternum, le haut du corps, le haut de la colonne descend j'articule, j'articule, je charge vraiment cette opposition ok encore deux fois inspirez, levez le bassin expirez, creusez dans le ventre et déroule et articulez pendant le temps que j'échappe les vertèbres dans le plafond et encore un dernier et sur l'expiration, vous déroulez et vous articulez ok très bien alors vous allez pouvoir venir allonger les jambes sur le tapis puis passer sur le ventre tiens, vous allez venir tendre les bras devant, écartez vos épaules le front posé sur le sol et les jambes écartent le bassin on va chercher à faire un petit swimming donc le swimming, on cherche à lever un bras et une jambe opposées donc le départ est front sur le tapis donc dans cette position-là en pilates, vous cherchez vraiment à creuser dans le ventre et ancrer l'os du pubis sur le tapis et vous allez inspirer, vous soulever le bras et les jambes opposées on regarde, suit la main qui se soulève et j'expire, je repose puis de l'autre côté encore encore une dernière fois ok, vous allez venir fléchir les coudes, pousser sur vos mains pour venir vous mettre en position 4-4 pattes donc en position 4-4 pattes vous allez venir mettre vraiment les mains sous les épaules les genoux vraiment sous votre bassin et dans cette position-là, on va chercher à faire ce qu'on appelle un 4-stretch donc on va chercher à arrondir le dos, à étirer le dos donc sur ce moment, on va ancrer les tibias et les pieds dans le sol vous voyez, ça doit vous pousser les pieds dans le sol et sur l'expiration, vous allez chercher un enrouler le bassin pour arrondir le dos donc au départ, mon dos est droit je prends une inspiration sur l'expiration, creusons la jambe dans le bas du dos j'en reviens un peu ma tête vient entre les bras je reviens vers les pieds et je reviens et mes tibias, mes pieds poussent dans le sol encore plus on va inspirer et expirer creusons on va articuler vers le dos et revenons encore une dernière fois de cette position à 4 pattes, on va chercher à venir en planche donc mes dos ne bougent pas, mes bras ne bougent pas les mains sont vraiment sous la plume du dos je prends une inspire sur l'expiration, je creuse le ventre et j'allonge une jambe j'ancre les orteils dans le tapis et je soulève la deuxième je suis en position de planche je recrose le premier genou sans bouger le reste du corps et je change de jambes inspirez et expirez j'allonge jambes gauche puis jambes droite je suis en position de planche, tout est aligné je reprends une inspire et sur l'expiration je repose le genou gauche puis le genou droit encore une fois de chaque côté et vraiment le but c'est de contrôler que rien ne bouge que tout soit gagné là vers la ligne centrale parce que je creuse dans le ventre, je rapproche tous mes muscles vers la ligne centrale voilà, on cherche vraiment la qualité du mouvement pas le nombre de répétitions mais vraiment la qualité du mouvement ok, puis vous allez pouvoir venir reposer les fessiers sur les talons et venir vous redresser pour finir vous allez pouvoir venir reprendre le petit support là venir le placer ici et venir vous asseoir dessus et venir vous mettre en tailleur voilà, si c'est possible au niveau de l'ouverture de hanche n'hésitez pas à vous surélever plus s'il y a besoin et si vraiment ça tire au niveau des genoux, vous pouvez allonger les jambes devant comme vous êtes le plus à l'aise mais vraiment le but c'est d'avoir la colonne bien droite vraiment voilà, je suis vraiment droite là de mes iscons jusqu'au sommet du crâne ok, de cette position là vous allez venir mettre les deux mains derrière la tête à la base du crâne vraiment à la base du crâne et chercher à emmener les coudes vers le plafond et à regarder moins devant vous et vous allez prendre une inspire et sur l'expiration en creusant dans le ventre vous cherchez à grandir encore plus vers le plafond encore une fois ok, et sur le prochain on va chercher à faire un étirement latéral de la colonne donc les deux ischions bien ancrés, les deux os bien ancrés sur votre support, sur votre livre et vous allez inspirer, vous inclinez le haut du corps, expirez, revendez puis de l'autre côté cherchez vraiment l'étirement latéral de votre colonne en gardant le dos droit encore j'inspire, j'incline, je mets du poids sur la hanche opposée, j'étire le haut de la colonne, expirez, revenez imaginez vous grandissez vers le haut et vous étirez sur le côté encore une dernière fois de chaque côté et le dernier ok et vous pouvez relâcher les bras ça va marcher, on va finir juste par un petit dernier pour chercher un petit peu plus d'ouverture d'extension dans la colonne donc à l'inspiration vous allez juste chercher à ouvrir la poitrine le menton par levé, le regard par en diagonale vers le plafond comme si vraiment vous vouliez ouvrir les épaules, roulez vos épaules vers l'arrière et expirez, relâchez encore inspirez, ouvrez la poitrine expirez, relâchez et pour finir, vous pouvez venir faire des petits cercles avec vos épaules dans un sens puis dans l'autre ok, voilà, et c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que la séance vous a plu l'idée c'est vraiment de reprendre un petit peu conscience de son corps de faire les mouvements correctement prendre le temps de les faire donc là c'était vraiment aujourd'hui une initiation Pilates avec des mouvements simples j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien et je vous invite à prendre soin de vous à continuer à prendre soin de vous dans cette période d'examen ou de révision voilà, bonne journée, bonne soirée bonne journée, bonne soirée je vais vous faire de Rahyeons pour cette soirée bon il